Messieurs, dames, l'heure est grave. Je vous explique ce qui se passe, messieurs, dames, et pourquoi je suis habillé comme ça. Eh bien, les fans d'Ubisoft ainsi que les Woke ont déclaré la guerre sur un de mes collègues sur YouTube du nom de Sun Grand Studios. Ce qui se passe est très, très grave, messieurs, dames. Eh bien, Sun Grand Studios, qui est un de nos collègues YouTubers, et je pense que tout le monde devrait prendre les armes et également venir à son secours, Eh bien, ce petit monsieur-là a fait récemment une vidéo concernant Ubisoft et Assassin's Creed Shadows. Il passe en revue, justement, Ubisoft et les nombreux échecs, et comment Assassin's Creed Shadows, ultimement, va venir à un échec lamentable. Pas parce que les gens ne veulent pas nécessairement jouer au jeu ou quoi que ce soit, mais toute la polémique derrière ça, et le fait qu'on ne peut pas, ultimement, dialoguer avec les Woke, ou peu importe comment vous voulez les appeler, mais ultimement, on ne peut pas dialoguer avec eux. Et il avait raison, ultimement, dans sa vidéo, parce que quelques jours plus tard, Eh bien, ce petit monsieur-là faisait, dans ses temps perdus, du bénévole dans un hôpital pour les gens qui ont le cancer, donc qu'il allait là-bas de son plein gré, de façon entièrement bénévole. Eh bien, les fans d'Ubisoft slash Woke ont décidé, eux, de prendre les armes et de commencer à bousiller sa vie privée à ce pauvre petit monsieur-là. Puis, sincèrement, ça, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour moi, à mes yeux, et c'est une déclaration de guerre. Donc, messieurs-dames, c'est pour ça que je suis habillé comme ça aujourd'hui, parce que vous, les Woke slash LGBTQ slash fans d'Ubisoft slash ce que vous voulez, vous avez déclaré la guerre, et pour moi, c'est fini. On sort les armes. Vous voulez la guerre, vous allez la trouver, la guerre. On va vous détruire, on va vous démolir, et au point d'aller ruiner la pauvre vie. La vie personnelle, bro, la vie personnelle d'un mec, tu comprends, qui fait du bénévolat pour des gens qui ont le cancer. Est-ce que ça va, bro? Autant, autant que l'autre partie d'extrême droite, ou comment vous voulez les appeler, eux aussi, ils font du harcèlement, eux aussi, ils contactent les développeurs de Assassin's Creed Shadows pour leur dire de la merde, ou pour les pointer du doigt, etc. Il y a du harcèlement de tous les côtés, mais il n'y a jamais eu du harcèlement à ce point-là, d'appeler un hôpital, bro. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont réussi à savoir exactement où ce YouTuber-là allait dans l'hôpital, puis quel type de bénévolat il faisait, puis ils ont commencé à appeler l'hôpital en leur disant à quel point ce monsieur-là n'était pas correct. Ils ont inventé toutes sortes de choses pour que, ultimement, cet hôpital-là dise au monsieur, « Ben, désolé, on ne peut plus faire affaire avec toi. » Vous imaginez à quel point c'est fou, et ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste lui également, c'est moi aussi. Je vous explique ce qui s'est passé dans mon cas à moi. Dernièrement, quand j'ai sorti La Vérité sur Sweet Baby Inc. et j'ai sorti d'autres vidéos sur Ubisoft, on m'a carrément dit que je mérite de me faire fumer. Quand je vous disais, messieurs, dames, que quand on n'est pas d'accord avec les woke, slash LGBTQ, slash Social Justice Wario, peu importe le nom, ils vont venir avec nous, avec leurs armes, alors que nous, on fait juste dénoncer les sujets. On dénonce, par exemple, Ubisoft, à quel point la compagnie est tombée de si haut, et à quel point, oui, on les aime, on aime leur franchise. Les développeurs qui travaillent pour eux, c'est des bons développeurs, mais c'est les hauts dirigeants. Et je ne sais pas combien de fois il faut que je vous l'explique dans votre tête, les fans d'Ubisoft, parce qu'à un moment donné, je ne peux pas continuer de répéter chaque vidéo. J'ai fait plein de vidéos à ce sujet-là, mais là, ça va trop loin. Si vous commencez à targeter et ruiner la vie personnelle des YouTubeurs comme ça, leur vie personnelle, pas parce qu'ils font un jeu ou un mauvais jeu, ou peu importe, non, non. Leur temps de bénévolat en dehors de leurs heures de travail, là, ça, c'est une attaque. Et moi, je dénonce ça haut et fort, et je vais prendre mes armes. C'est fini. Vous voulez la guerre? Vous avez la guerre? Je suis habillé pour la guerre. C'est quand tu veux, mon chum. Bref, messieurs, dames, je trouve que ça commence à dépasser les bandes, sincèrement, des camps de droite et de gauche. Moi, je l'ai toujours dit, messieurs, dames, je suis quelqu'un d'un neutre. Je ne veux pas prendre un parti ni de droite ni de gauche. Mais, une chose est sûre, les gens qui sont fans d'Ubisoft m'ont catégorisé comme quelqu'un de droite. Alors, si c'est comme ça que vous voulez me percevoir, alors c'est ce que je suis. Et pour les autres, si vous me voyez également de droite, eh bien, tant mieux. Tout ce que moi, je veux faire, c'est dénoncer des compagnies comme Sweet Baby Ying, des compagnies qui font partie du DEI et toute cette diversité forcée. Et pourtant, je suis quelqu'un d'ethnique moi-même et moi-même, je dénonce ce genre de pratique. Donc, t'imagines, si quelqu'un d'ethnique comme moi, et il y en a plein d'autres, je ne suis pas tout seul. S'il y a des gens d'ethnicité qui parlent également de ces choses-là et qui les dénoncent, eh bien, on est contre ça. Et c'est qui les meilleures personnes pour parler de ça? C'est les personnes qui ont une certaine ethnicité. Donc, arrêtez avec le forçage, c'est fini. Mais de toute façon, le temps des mots est terminé. Vous voulez la guerre, vous voulez prendre les armes. Nous aussi, on va faire la même chose. Et attendez-vous à ce qu'on vous cancelle également. Niense pas avec nous, mon chum. Et c'est ce qui va arriver ultimement. C'est fini, bro. Vous voulez la guerre? On va vous faire la guerre. Ça va faire mal en tabarnak. Messieurs, dames, c'est moi du futur pour vous dire, eh bien, il n'y a pas juste mon collègue du côté des États-Unis qui est maintenant, eh bien, ils essaient de bousiller leur vie. Ubisoft, des avocats et tout. Et non, il y a maintenant également Slap Gaming, que vous l'aimiez ou non. Ce monsieur-là ne mange pas ses mots. Il dit ce qu'il pense. C'est la liberté d'expression. Et c'est correct comme ça. Mais là, il a été visé par des allégations, justement, d'avocats qui lui demandent de retirer une de ses vidéos. Sinon, il pourrait avoir des poursuites. Parce qu'également, il a montré des images d'employés, puis etc. Et tout. Moi, personnellement, je trouve que c'est non fondé. Je pense qu'on a le droit à la liberté d'expression. Et que tu as le droit également de montrer le visage de certaines personnes qui travaillent. C'est des personnalités publiques. Autant moi que Slap Gaming, que Psyodélique ou peu importe qui dans la vie qui fait du YouTube. On est des personnalités publiques maintenant. Donc, si tu veux prendre mon visage et le mettre dans n'importe quoi, faire des mimes ou peu importe, tu as le droit. Et c'est la même chose pour les gens qui mettent leur visage publiquement sur des sites web ou n'importe où d'autre. C'est ce qu'on appelle la liberté d'expression. On a le droit de faire ce qu'on veut avec des personnalités publiques. Et maintenant, encore une fois, vous voulez attaquer des personnes pour ruiner leur vie ou ruiner leurs trucs personnels et autres. Les gars, qu'est-ce que tu veux que je te dise, man? C'est encore la guerre. On ressort les armes. On ressort tes tout. C'est une guerre en ce moment. Ubisoft, Sweet Baby Ink, contre les gens comme moi. Slap Gaming, Psyodélique, nommez-les qui vous voulez, tous les Youtubers qui n'ont pas peur de dire ce que l'on pense réellement de ces compagnies-là. Et ces compagnies-là, ils vont venir pour moi. Ils vont venir pour Psyodélique. Ils sont déjà allés pour Slap Gaming. Ils vont venir contre nous tous parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce des trucs que nous, on ne veut pas. Par contre, quand il s'agit de vous, les fans, les fans d'Ubisoft ou toute autre personne, wow, quand il s'agit de ruiner la vie des gens, il n'y en a pas de problème, right? Ce n'est pas grave, ça. Parce qu'on n'est pas important, nous, ou quoi que ce soit, notre vie ou peu importe, right? Il y a juste vous qui compte vos fesses à vous, là. Ça suffit. Vous voulez la guerre, vous allez avoir la guerre. Et là, ça me motive plus que jamais. Je pense que je vais oublier le mois de novembre. Je pense que je vais arrêter toutes mes vidéos. Je vais me focusser entièrement sur Ubisoft et la vérité d'Ubisoft, la fameuse vidéo, parce que j'en ai roll ball, sincèrement. Si vous êtes pour commencer à envoyer des lettres comme ça pour des vidéos que nous, on fait, c'est plus qu'une guerre. C'est vraiment, ça devient personnel. Si vous voulez commencer à nous attaquer au niveau personnel sur nos vidéos, les choses qu'on dit, c'est de la censure. Et comme un petit monsieur, ici, que vous allez voir, a déjà dit par rapport à la censure... À mes yeux, c'est quelque chose de fondamental. La liberté de parole, c'est quelque chose qui est attaqué dans le monde régulièrement. Ça devient de plus en compliqué de pouvoir dire simplement les choses que l'on pense, de pouvoir mettre en avant peut-être des idées pour changer les choses, de parler de politique ou de choses comme ça. Je sais que c'est des sujets qui énervent les gens. Je sais qu'il y a des gens qui sont toujours en train de se bercer d'illusions en imaginant qu'il n'y a pas de politique dans leurs jeux vidéo. Donc, la censure ne sera pas tolérée avec nous. YouTube, c'est une plateforme où on a le droit de laisser libre à ce qu'on a envie de dire. Et si ça commence à changer comme ça et moi aussi, je commence à recevoir des allégations ou autre, on va avoir des problèmes au niveau légal et ça va aller beaucoup plus loin que tout ça. Moi, en ce moment, tout ce que je peux dire, mon support pour Slap Gaming, si tu as besoin d'aide, mon chum, au niveau légal ou autre, contacte-moi. Je peux t'aider. Il n'y a pas de problème. Je connais des gens. J'ai des contacts. T'inquiète pas avec ça, mon chum. Et pour les autres, si ça vous arrive dans le futur à qui que ce soit, contactez-moi. Je vous ai dit, j'ai des contacts. J'ai des très bons avocats de mon côté. On peut vous aider sans stress. Donc, laissez-moi savoir.